Salut tout le monde, c'est Rémy, j'espère que vous allez bien, les amis, bah moi ça va nickel, merci de le demander, comme d'habitude, on se retrouve les gars aujourd'hui pour la saison 7, oui c'est bien la saison 7, c'était pas l'épisode d'avant, je me suis littéralement planté tout le long de l'épisode, les gars, vous l'avez remarqué, j'étais persuadé d'être en saison 7, les gars, mais non, c'est maintenant la saison 7, voilà, on se retrouve, voilà, on est en Bundesliga avec Ingolstadt pour notre centre de formation, évidemment, voilà, et on est en Ligue des Champions, les gars, et oui, on a remporté le titre la saison dernière, voilà, premier titre de Bundesliga, et maintenant, l'objectif, pourquoi pas, la Ligue des Champions, les amis, ça pourrait être plutôt cool, on va aller regarder un petit peu les objectifs de la saison, ça pourrait être plutôt sympa pour voir un petit peu ce que les dirigeants veulent qu'on fasse, bon, alors, le développement des jeunes, etc., tout ça, malheureusement, on va pas trop s'y attarder, parce que ça risque d'être compliqué, c'est des objectifs, en plus, avec une priorité élevée, mais je vois pas l'intérêt de le faire, évidemment, mais sinon, dans le succès national, il faut atteindre les demi-finales de Pokal, et se qualifier pour la Ligue des Champions, donc jusque-là, ça va, on ne demande pas d'être champion direct, donc c'est plutôt cool, et il faudrait atteindre, par contre, les demi-finales de la Ligue des Champions, ça, c'est encore autre chose, ça va être compliqué, évidemment, mais bon, on sait qu'on va essayer, les gars, on va bien sûr essayer, voilà, et qu'est-ce que je voulais dire ? Évidemment, on va aller regarder, j'ai envoyé des recruteurs, comme d'habitude, et comme chaque année, on va aller regarder ça, j'ai suivi, évidemment, ce que vous m'avez demandé, donc j'en ai bien envoyé un en Allemagne, comme d'habitude, donc celui que vous ne voyez pas ici, qui est juste derrière ma tête, c'est en Allemagne pendant 9 mois, et j'en ai envoyé deux autres, un en Lettonie, qu'on m'a proposé, c'est vrai que les nouveaux pays de FIFA 21, c'est plutôt cool, donc autant les tester, et un au Japon, voilà, on m'a également proposé le Japon, et je trouvais ça plutôt intéressant, voilà, donc continuez à me proposer des pays pour les prochains recruteurs et les prochaines années, ça pourrait être, voilà, sympa, j'ai déjà quelques pistes que je pourrais déjà explorer, parce qu'on m'a déjà proposé pas mal, donc j'en utiliserais de ce que vous m'avez proposé, mais n'hésitez pas à en proposer d'autres, voilà, ça pourrait être plutôt sympa, voilà, les gars, on va regarder un petit peu l'équipe, évidemment, sachant que j'ai, donc elle n'a pas bougé, elle n'a clairement pas bougé, et sachant que j'ai envoyé, les gars, donc forcément, des offres de transferts et de prêts, et cette année, j'ai fait un peu plus de transferts, j'ai fait des transferts, tout simplement, j'ai vendu Gash et Ketchi, voilà, Ketchi, voilà, qui n'étaient plus très intéressants, je les ai vendus, du coup, et j'ai prêté, du coup, Mikoka, non, ouais, c'est ça, c'est Mikola, pardon, Mikola, Schleurer, Vandermullen, Holst, Gray, Folk, et, non pas, et, Vili, Jamy, et puis Koch, voilà, qui sont partis en prêts, en plus, évidemment, de deux autres joueurs qui étaient déjà partis, c'était, comme il s'appelle, attendez, je l'ai noté quelque part, Dimitriou, et puis Pavlenko, qui étaient partis en prêts, du coup, qui sont partis à partir de juillet, voilà, les gars, c'est plutôt cool, on a une équipe, donc j'ai encore, malheureusement, pas réussi à prêter tous mes joueurs et à vendre tous les joueurs que je voulais vendre, donc on a une équipe qui est un peu lourde, on a encore beaucoup de joueurs, mais j'en ai mis pas mal en prêts, malheureusement, ils sont pas tous partis, donc j'ai suivi ce que vous m'avez dit, et notamment, de bien mettre des plans de développement sur chacun des joueurs pour qu'en fait, ils progressent vraiment sur certains points, et pas de manière générale et homogène, parce que ça les ferait pas progresser assez vite au niveau du général, et c'est vrai que c'est plutôt réaliste, enfin, c'est plutôt vrai, en fait, tout simplement, voilà, et dans l'équipe, les gars, vous la voyez, on a quand même pas mal de joueurs, là, hyper intéressants, on a 4 joueurs maintenant à plus de, 5 joueurs, pardon, à plus de 90 de général, et on risque à la fin de l'année d'en avoir au moins 2 autres, je pense que Koch et Kasper peuvent passer à plus de 90, donc c'est plutôt cool, même notre banc commence à être très intéressant, on a un petit Nielsen, là, qui est plutôt cool, qui pourrait, pourquoi pas, prendre la place de Kuhn, s'il arrive à bien progresser, je vais essayer de l'entraîner pour la défenseur gauche, et pourquoi pas le faire jouer au maximum cette saison, donc voilà, les gars, bon, mais j'espère, en tout cas, que cette vidéo, elle va vous plaire, et si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à le lâcher, le petit pouce bleu, là, tout ça, vous le savez, vous connaissez la musique, les gars, et vous commencez à le faire de plus en plus, ça me fait de plus en plus plaisir, voilà, on est en Bundesliga, les amis, l'objectif, c'est la Ligue des Champions, on va aller regarder, évidemment, les gars, ah oui, il va falloir, il va falloir aller regarder ce groupe de Ligue des Champions, on va y aller tout de suite, parce que, on va regarder, je ne l'ai même pas vu, les gars, je ne l'ai même pas vu, honnêtement, le groupe de Ligue des Champions, et on va aller regarder ça tout de suite, et bien, on est avec l'Inter, Villarreal et le Besiktas, donc c'est un groupe qui reste à notre portée, on peut au moins se qualifier deuxième, je pense, dans ce groupe, donc ce sera l'objectif pour se qualifier pour les huitièmes de finale, on se retrouve à la mi-saison, les amis, pour voir tout ce qu'on a fait. Allez, nous sommes à la mi-saison, les amis, et Beller est dans le quatuor des joueurs de l'année, à côté de Lautaro Martinez, Joao Félix et Kylian Mbappé, et c'est lui qui remporte le Ballon d'Or 2026, on va extrêmement surpris de le voir remporter le Ballon d'Or, notre hélier gauche, voilà, notre premier Ballon d'Or, il a 93 de général, à 22 ans, Marius Beller, le Suisse, exceptionnel, ça fait plaisir, et les gars, en ce qui concerne les résultats, en Pokal, les gars, on s'est fait éliminer, mais en troisième tour, parce qu'on est passé face au Razone Ball Leipzig, au deuxième tour, 2 buts 1, et au troisième tour, on a chuté face à Schalke, au tir au but, 4 buts à 3, donc voilà, on n'ira pas très loin en Pokal, c'est un peu décevant, après, j'ai fait tourner un petit peu l'équipe en Pokal, donc c'est aussi normal en Bundesliga, les amis, on est premier encore de cette Bundesliga, à égalité de points, avec le Borussia Dortmund, on fait exactement le même parcours qu'eux, mais on a une meilleure différence de but, voilà, 36 buts marqués, 13 buts encaissés, on a la meilleure attaque et la meilleure défense, si je ne me trompe pas, non, effectivement, c'est bien ça, donc c'est plutôt propre, ce qu'on fait en Bundesliga, et à noter, les gars, qu'on jouait la Super Coupe en début de saison, qu'on a remporté face à Lerte à Francfort, au tir au but, 4 buts à 3, donc ça, c'est encore un autre trophée à mettre à notre actif, et évidemment, en Ligue des Champions, les amis, on est passé en phase de poule, donc vous l'avez vu, on va affronter, là c'est Milan, si je ne me trompe pas, voilà, on a passé, on a fait 5 matchs, 1 match nul, le dernier match, on était déjà qualifié, et déjà sûr d'être premier, donc j'ai fait totalement tourner l'équipe, on a quand même fait 1 partout face à l'Inter de Milan, ce qui n'est quand même pas dégueulasse avec une équipe bis, donc voilà, très belle phase de groupe de notre part, et on affrontera bien sûr, là c'est Milan, en 8ème de finale, franchement, une bonne partie de saison, et puis surtout, ce petit ballon d'or qui fait extrêmement plaisir, on va aller regarder, les amis, les notes, évidemment, des joueurs, et enfin, les notes, les buts, surtout, Val d'Archic, toujours avec ses deux passes décisives exceptionnelles, Cécoche, notre meilleur buteur, avec 16 buts exceptionnels, Driesen avec 8, et Kasper également, on a pas mal de buteurs différents, Böller également, Dumont, Böller, notre ballon d'or, qui est le deuxième meilleur passeur de cette équipe, Driesen avec 10 buts, on a également Kasper avec 4, et bien sûr, notre gardien, Val d'Archic, avec 2 passes décisives, rien que ça, pour notre gardien, franchement, très très belle saison, et au niveau, évidemment, des progressions, on voit qu'il y a des jolies progressions, le plus 3 de notre ballon d'or, Böller, qui est exceptionnel, plus 3 également pour Kasper, de l'autre côté, notre élier gauche, non, c'était le contraire, élier droit pour Kasper, élier gauche pour Böller, un petit plus 1 ici, un plus 5 exceptionnel pour Joel Kuhn, qui progresse très très bien sur son côté gauche, c'est génial qu'il progresse comme ça au final, parce que, voilà, j'étais pas sûr de lui, évidemment, il y a ce Dumont, plus 3, 94 de général, qui est plus 4 également pour Morelli, qui progresse très bien au milieu de terrain défensif, donc ça, c'est génial, à noter que Morelli est en ce moment, milieu de terrain, est en ce moment défenseur central, et il est exceptionnel en défenseur central, parce qu'on a un blessé, c'est notre Léon Moreau qui est blessé, voilà, Brink qui a pris plus 4 aussi, qui passe à 90 de général déjà, on a des belles progressions, franchement, dans ces débuts de saison, on a des petits plus 1, des plus 2, etc, tac, 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 des plus 1, des plus 2, d'autres plus 2 pour les joueurs prêtés, plus 3 ici pour Pavlenko, exceptionnel aussi, progression pour lui, voilà, pas mal, franchement, et au niveau de l'équipe, la voici, les amis, donc comme je vous ai dit, c'est Morelli que j'ai basculé en défenseur central, en l'absence de Léon Moreau, qui a été blessé pendant 3 mois, donc il est encore blessé, je crois, Léon Moreau, je ne sais pas où il est, il est là, il est encore blessé, et forcément, ça ne va pas être facile pour lui de revenir, mais voilà, il risque encore de voir, je crois qu'il a encore 2 mois de blessure, donc voilà, ça ne va pas être évident, mais pour l'instant, il fait le job, clairement, Morelli, donc ça, c'est plutôt cool, et Holzer, que j'ai mis en milieu de terrain défensif, progresse très très bien aussi, donc là, franchement, ça y est, on a une équipe qui commence à vraiment avoir beaucoup beaucoup de gueule, et c'est plutôt, plutôt sympathique, voilà les gars, pour l'équipe, au niveau des petits cracks RAS, pour l'instant, je n'ai pas eu de gros gros cracks, pour l'instant, j'attends de voir un peu comment ça progresse, la seule chose que j'ai faite, que je peux vous montrer, au niveau de mes joueurs, dans le centre de formation, c'est la progression d'un joueur, le petit Georgé, voilà, par exemple, vous voyez, il avait 54 à la base, et il est passé à 64 de général, tout ça pour un changement de poste, donc c'est quand même exceptionnel, et on a aussi le petit Sigmund, qui a pris plus 10 aussi, grâce à un changement de poste, donc c'est quand même, voilà, d'où l'importance, je le dis et je le répète, l'importance des changements de poste, parfois, ils peuvent être exceptionnels, et vous voyez que j'ai bien écouté ce que vous m'avez dit, et j'ai bien mis des plans de développement, pour chacun des joueurs, intéressants, évidemment, de l'équipe, de jeunes, et également de l'équipe tout court, donc voilà, j'ai eu 2-3 prêts en plus, les gars, d'ailleurs, qui sont passés, donc j'aurai quelques ventes et quelques prêts, au mercato hivernal, on se retrouve, les amis, pour les 8ème de finale, retour de cette Ligue des Champions, face à l'AC Milan, pour voir ce qu'on fait, si on peut, pourquoi pas, se qualifier. Allez, on se retrouve, les gars, pour les 8ème de finale, retour de cette Ligue des Champions, on a gagné 1-0 à Milan, on a gagné 1-0 à San Siro, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, l'objectif aujourd'hui, évidemment, se qualifier pour les quarts de finale, si on est plutôt bien partis, mais évidemment, rien n'est fait avec une équipe comme l'AC Milan, à noter, les gars, que Voldarschik s'est blessé pendant 5 mois, donc on n'a plus notre gardien, meilleur passeur, voilà, ça fait un peu, ça fait un peu chier, il faut être honnête, ça fait un peu chier, c'est parti pour ce match, en espérant, bien sûr, battre l'AC Milan, ou faire au moins un match à lui 3-0, tranquillement, les gars, on se qualifie 4-0 sur l'ensemble des deux matchs, on se donne rendez-vous pour les quarts de finale, retour. Allez, quarts de finale, retour de cette Ligue des Champions, comme vous le voyez, on a gagné 2-0 à l'Allianz Arena de Munich, donc on est encore en bonne posture pour le match retour, bien sûr, il va falloir gagner ce match, ou au moins, voilà, pas trop le perdre, mais l'objectif, c'est clairement de le gagner. Allez, les gars, c'est parti, l'objectif, évidemment, de cette année, de la part de nos dirigeants, eh bien, c'est fait, chaud patate, les gars, chaud patate, 2 buts 1 sur l'ensemble des deux matchs, on se qualifie pour les demi-finales. Allez, c'est parti, les gars, pour ces demi-finales, retour de Ligue des Champions, comme vous le voyez, on a fait un partout, au match allé à domicile, face au FC Barcelone, on se déplace aujourd'hui au Camp Nou, pour le match retour, évidemment, aujourd'hui, le 0-0 ne nous qualifie pas, il faut absolument marquer, aujourd'hui, face à Barcelone, ça va être évidemment très compliqué, on va y aller évidemment avec une équipe type. C'est parti, est-ce qu'on ira en finale de cette Ligue des Champions ? Eh bien, non, on se fait éliminer par le FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions, c'est dommage, on aurait pu, franchement, c'était plutôt un très, très beau parcours de notre part. Voilà, eh bien, écoutez, les gars, on va se retrouver donc pour la fin de cette saison, le dernier match de la saison, évidemment, qui sera un match de championnat, et on se retrouve pour le débrief de tout ce qui ne s'est pas, et le gameplay, pardon, j'ai buggé. Allez, on se retrouve, les gars, pour la fin de cette saison, le bilan de tout ce qui s'est passé, évidemment, et le gameplay pour terminer la finale de Ligue des Champions. Du coup, ça sera le Barça face à Manchester United, voilà, mais on a fait un beau parcours, c'était plutôt intéressant, on va regarder ce qui s'est passé en Ligue Europa, comme ça, juste pour savoir qui est en finale, ce sera Villarreal face à Liverpool, d'ailleurs, Villarreal qui a été relégué en Ligue Europa cette saison, très bien. Je rappelle qu'on a gagné la Super Cup d'Allemagne en tout début de saison, la Pokal, ce sera une finale entre Dortmund et Mayans, et la Bundesliga, les amis, il restera une journée et pour l'instant, on est deuxième à un point de Dortmund, Dortmund qui affrontera le RTA Berlin quatrième, donc, donc, on a une chance, aujourd'hui, pourquoi pas, d'aller passer devant Dortmund. Nous, on joue Cologne, Cologne, eux, ils sont treizièmes, donc voilà, vraiment dans le ventre humain, ils n'ont plus rien à jouer, Cologne, tandis que le RTA, eux, ont une place, évidemment, en Ligue des Champions, même si quatrième, ça se qualifie directement pour Ligue des Champions, mais il y a une place à gagner avec le Bayern de Munich, donc, ils ont quand même quelque chose à jouer et Dortmund, évidemment, va devoir faire les affaires, enfin, faire le boulot face au RTA Berlin, donc, bon, on n'est pas encore champions, on n'est pas champions du tout, pour l'instant, il va falloir compter sur un faux pas de Dortmund, on va quand même aller regarder les statistiques de cette saison avec notre meilleur buteur qui va être Niklas Kocheux avec 21 buts, qui a beaucoup moins marqué, du coup, en deuxième partie de saison, Kasper, 18, 17 pour Beller et 10 pour Dumont, 9 pour également pour Driessen, qui sera sûrement notre meilleur passeur, voilà, avec 16 passes décisives, on aura Beller avec 9, franchement, des belles stats, et au niveau des progressions, évidemment, le plus 4 de Driessen, le plus 5 de Beller, le plus 4 de Némek, le plus 5 également de Kasper, franchement, voilà, plus 4 pour Dumont, plus 3 pour Kocheux, plus 8 pour Noël Kuhn, notre défenseur gauche, exceptionnel, franchement, la progression qu'il a faite cette saison, magnifique, voilà, je ne m'y attendais pas du tout, et bien forcément, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, tout simplement, à noter, les amis, vous m'avez demandé de voir qui était peu devenir spécial dans l'équipe, alors, il y en avait pas mal, qui sont peu devenir spécial dans l'équipe, mais voilà, je ne vous les montre pas, pourquoi je ne vous les montre pas spécialement, les joueurs qui peuvent devenir spécial, c'est parce qu'en fait, ils peuvent devenir spécial à 16 ans, et au final, un an plus tard, ils sont juste dotés d'un énorme potentiel, donc en fait, au final, ça n'a pas trop d'intérêt, parce que ça change énormément, même d'une année sur l'autre, ça change beaucoup, donc c'est aussi pour ça que je ne vous les montre pas, pour être honnête, c'est un peu pour ça, voilà, que ça ne sert pas forcément à grand chose, du coup, on a perdu le fil, on était à Kuhn, qui a fait un plus 8, donc le plus 2 également de Vol Larchic, le plus 6, exceptionnel, de Gianluca Morelli, qui passe à 90 de général, je ne pensais pas, qu'il allait passer à 90 de grosses progressions, des plus 2, un plus 7 pour Phil Brinks, notre défenseur droit, franchement, c'est l'année des progressions, franchement, aujourd'hui, cette saison, c'était exceptionnel, forcément, Léon Moreau, petite progression, entre guillemets, parce qu'il a été blessé pendant 5 mois, 3 mois, donc forcément, ça n'a pas pu beaucoup progresser, plus 4 pour Nielsen, voilà, des grosses progressions, on aura un plus 4 ici pour un nouveau joueur, du centre de formation, un petit japonais, justement, vous voyez, que j'ai recruté cette année, avec un plus 4 ici, donc plutôt sympa aussi, le plus 12, évidemment, bon, de notre Roumain, George, qui, bon, évidemment, c'est lui que je l'ai montré, qui avait déjà plus 10 dans le centre de formation, rien qu'au changement de poste, donc voilà, et après, des plus 4, encore une fois, des belles progressions, cette saison, et dans le joueur prêté, on va avoir quelques progressions intéressantes, notamment le plus 3 de Paul Gray, qui va revenir avec un joli 79 de général, donc c'est plutôt cool, voilà, des petites progressions plutôt cool, encore cette saison, voilà, franchement, ça fait extrêmement plaisir, franchement, j'espère que ça vous plaît tout ça, les gars, est-ce qu'on a un meilleur buteur ? Non, on a Beller, et Niklas Kocheux, et Kasper, qui sont dans le top 8, c'est quand même pas mal, par contre, on a beaucoup de buteurs différents cette saison, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, on va y aller les gars, pour ce match, pour terminer, voilà, on va y aller tranquillement les gars, on va aller regarder un petit peu l'équipe, mais je pense qu'on ne va pas la changer, évidemment les gars, Voldarchik, toujours blessé, notre gardien, il est toujours, voilà, il est toujours blessé, et forcément, il n'a pas beaucoup progressé cette saison, évidemment, mais voilà, sinon c'est quand même un gros crack, ce petit Voldarchik, il a fait des belles saisons, cette année c'est un peu moins bien, évidemment, vu qu'il était blessé, est-ce que je mets un autre joueur sur le terrain ? On va regarder juste au niveau de la vitesse, moi ça qui m'intéresse pas mal, il y a le petit Juno, le petit Juno, je vais le tester, parce qu'il est extrêmement intéressant, il a seulement 19 ans, et il est plutôt pas mal, donc voilà, on va laisser l'équipe évidemment comme ça, l'équipe type, mais aujourd'hui, on va essayer de tester un peu des joueurs, les gars, allez c'est parti pour ce dernier match de la saison, ce petit gameplay pour tester encore un peu l'équipe, qui clairement devient quand même assez monstrueuse, on a fait une excellente saison, franchement, demi-finaliste de Ligue des Champions, on est deuxième pour l'instant de Bundesliga, à un petit point du titre, il va falloir surtout gagner aujourd'hui, mais on a un point de Dortmund, en espérant évidemment qu'il fasse un faux pas, nous l'objectif aujourd'hui, ça va vraiment être de gagner, et puis on va voir, on va voir si, on verra, je vous dirai, je vous tiendrai au courant évidemment de ce que je connais du match entre Dortmund et le RTA Berlin, on verra bien nous ce qu'on peut faire de notre côté, en espérant gagner un deuxième titre de Bundesliga d'affilée, ça serait plutôt cool, on y va les gars pour ce match comme d'habitude, si la vidéo elle vous plaît, le petit pouce en l'air, n'oubliez pas le petit abonnement si possible, voilà, la cloche de notification, allez-y les gars, faites-vous plaisir, on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match, qui a un petit goût de finale quand même, oh mon, oh coche, oh Niklas coche, oh Niklas coche, oh Niklas coche, magnifique, 1-0, ouh, ah oui, là l'accélération elle est fulgurante, de la part de Niklas coche, rien à dire, et ça fait, 1-0 pour, pour Ingolstadt, dans ce match, magnifique, ça fait plaisir, ça fait plaisir, même si, voilà, on sait qu'on n'a pas notre destin entre les mains aujourd'hui, il faut déjà commencer par gagner ce match, pour espérer quoi que ce soit, 1-0, pour l'instant, le travail il est fait, oh ça passe pour coche, oh le contrôle, la frappe, oh là là, c'est dommage, c'était pas coche d'ailleurs, oh là c'était coche, grosse occasion, je ne sais pas si, j'ai même plus qui c'était, je ne l'ai même pas vu, je crois que c'était, c'était bulleur, la frappe de coche, arrêtez pas Horn, on pousse bien, on pousse très très bien dans ce match, et mon ballon là-bas, c'est bien fait pour Kasper, 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 magnifique, quel but de Driesen, 2-0, le centre était parfait, la reprise de Driesen, l'était tout autant, 2-0 pour l'instant, clairement, on se balade, j'ai cru entendre dans les commentaires, que si rien ne bougeait, on était champion, je prends cette information, avec des pincettes, on verra surtout à la mi-temps, si on a déjà un score, entre Dortmund et le Hertha, et effectivement, il y a 0-0 entre Dortmund et le Hertha Berlin, ce qui veut dire que pour l'instant, en l'état actuel des choses, on est champion, il ne faut pas que Dortmund ne gagne ce match, tout simplement, bon, on verra bien ce qui va se passer, en deuxième mi-temps, c'est parti, c'est pour Kuhn, le centre de Kuhn, la tête, ça sera un corner, pour l'instant, pas de nouvelles, de Dortmund, corner à suivre, de I.S. Dumont, pourquoi pas la tête, ça passe au-dessus, et l'arrêt magnifique, de Moria Ryu, c'est pas terminé, attention, et le sauvetage de Morelli, et la sortie de Moria Ryu derrière, toujours pas de nouvelles de Dortmund, toujours pas, et nous on fait notre jeu, très clairement, il n'y a rien à dire, Bueller pour la contre-attaque, j'ai fait rentrer Guerrero devant, le petit ballon, c'est mal donné, c'est mal donné, ça aurait pu passer quand même, oui c'est dommage, petite main, petite main, petite main, petite main, et Koufran à suivre, toujours pas de nouvelles, de Dortmund, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle pour l'instant, toujours 0-0 je pense, Koufran, et attention évidemment, pas se prendre un but, ça serait un peu dommage, il y a toujours 2-0, donc c'est plutôt bien, attention, ça va faire en deux temps peut-être, oh le but, il faut sauver, et le sauvetage, non, le but, ouais, le but contre son camp, j'ai essayé de dégager le ballon, malheureusement, j'ai dégagé dans les buts, 2-1, où était le ballon dans cette histoire, bon, on mène toujours, ça a toujours le côté positif, mais bon voilà, ce serait quand même con, je pense que si on, bah oui, parce que là, si on fait match une aujourd'hui, on n'est pas champion, c'est sûr, c'est un petit but tranquillou, et ça fait, 2-1, alors qui décale l'Acatus, l'Acatus, peut-être que j'ai fait rentrer encore en cours de match, la frappe de l'Acatus, c'est arrêté, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, je pensais qu'il y a eu but, mais non, il y a hors-jeu, cette fois, la VAR va bien voir le hors-jeu de Guerreiro-Cad, continuer sa course, c'est dommage, toujours 2-1, allez, on arrive à la fin de ce match, les amis, pour l'instant, je vous le rappelle, toujours pas de nouvelles de Dortmund, toujours pas de nouvelles, évidemment, de ce titre, pour l'instant, mais, est-ce qu'on va être champion, on va le savoir certainement à la fin, dès qu'il y aura la célébration, les gars, est-ce qu'on est champion, oui, j'ai l'impression, j'ai l'impression, les gars, oui, on est champion, les gars, Dortmund n'a pas réussi à gagner, face à OERTA Berlin, et bien, c'est une excellente nouvelle, les gars, on est champion, pour la deuxième année consécutive, celui-ci, je ne m'y attendais pas vraiment, surtout, au vu la fin de la fin de saison, qui a été compliquée, honnêtement, on a dû faire des choix, entre la Ligue des Champions, et le championnat, on a fait, entre guillemets, un peu les mauvais parfois, parce que, on a fait des remplacements, qu'il ne fallait peut-être pas faire, et voilà, mais on a réussi, au final, à aller décrocher ce titre, énorme performance, deuxième titre d'affilée, pour Ingolstadt, et ça fait plaisir, même si, évidemment, Voldarchik, n'est pas là aujourd'hui, et que, de toute façon, Ilias Dumont, c'est toujours lui, qui soulève forcément ce trophée, ah bah ça fait plaisir, ça fait plaisir, finalement, d'avoir ce titre, en cette fin de saison, je suis sombre, dans ce stade, je trouve, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, on garde notre titre, et l'objectif, finalement, de la saison prochaine, sera évidemment, d'aller décrocher cette Ligue des Champions, maintenant qu'on y est, pour la deuxième fois, et qu'on a réussi, à aller en demi-finale, voilà, on n'a pas le choix, et pourquoi pas, un autre Ballon d'Or, les amis, parce que je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu, le début de la vidéo, les amis, on a Buller, à remporter le Ballon d'Or, cette année, donc pourquoi pas, le Ballon d'Or 2027, pour Buller, ou pour Kasper, ou pour Coach, je ne sais pas, on verra bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air, n'hésitez pas, à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, également, voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite, pour la 8ème saison notamment, et puis les autres vidéos, de mes autres carrières, en attendant les amis, gros, gros cœur sur vous, je vous laisse sur ces belles images, magnifiques images, c'était Rémi les gars, bisous bisous, c'est toujours super, quand les joueurs vont...